... Isabelle Lézy accuse un médecin d'avoir refusé de la soigner alors qu'elle faisait une crise d'asthme. Il ne m'est même pas assise, il m'a laissé comme ça debout. J'ai failli mourir, votre honneur. Le docteur Dolan, lui, n'y l'est fait. Madame est une menteuse, elle n'a jamais mis les pieds dans mon cabinet. Alors comment expliquer que la plaignante puisse décrire le cabinet ? C'est un cabinet tout blanc, le parquet était blanc. Vraiment, vraiment, quelle mémoire. Où se cache la vérité ? Toi, je vais t'ouvrir la tête en deux, ok ? Regarde, messieurs, ce tribunal n'est pas un théâtre. Alors, s'il vous plaît, épargnez-moi vos clowneries. Tous les ans, la justice française rend plus de 400 000 jugements en correctionnel. L'audience est ouverte, voyez vous asseoir. Conflits, escroqueries, drames familiaux, derrière chacune de ces affaires, des victimes, des coupables, des innocents. C'est à moi d'en juger, à moi seul. Mais où est la vérité ? C'est au juge de trancher. Bonjour, je suis le juge Philippe. Refuser de venir en aide à quelqu'un qui est en danger est un délit. Et c'est encore plus grave lorsqu'on est un médecin. C'était le cas dans l'affaire du docteur Dolan, qui risquait gros. Mais comme je dis souvent à mes étudiants, la vérité se cache parfois dans de tout petits détails. Tribunal de grande instance. Maître Laurent, un avocat réputé et haut en couleur, défend aujourd'hui un médecin généraliste. Christophe Dolan, âgé de 43 ans. Il comparaît pour non-assistance à personne en danger. Son accusatrice, c'est elle. Isabelle Lézy, une caissière âgée de 42 ans. Cette femme affirme que le docteur Dolan a refusé de la soigner alors qu'elle faisait une crise d'asthme qui a failli la tuer. Ce médecin risque gros, outre d'importants dommages et intérêts à verser à la victime, il encourt aussi une interdiction d'exercer. C'est le juge Philippe qui préside les débats. Maître Laurent, cela faisait longtemps que je n'avais pas eu le plaisir de vous croiser, vous et votre téléphone. Je vous prie de m'excuser, monsieur le juge, un petit souci domestique. Que vous réglerez en dehors de ce tribunal, enfin je l'espère. J'ai peur de manquer de patience si votre téléphone venait comme à son accoutumée à sonner durant l'audience. Je vous le promets, monsieur le juge, ça ne se reproduira pas. Hop, hop, pardon, excusez-moi, je suis le juge. Là, cette fois, il est temps, voilà. L'avocat a quelques contentieux avec le juge Philippe. De quoi inquiéter son client. Monsieur Dolan, vous venez vous approcher, je vous prie. Qui sait qu'à cet instant précis, il joue sa carrière. Monsieur, vous êtes poursuivi pour non-assistance à personne en péril. Le 12 septembre dernier, vous avez refusé de recevoir et de soigner madame Isabelle Lézy, ici présente, qui présentait tous les signes d'une crise d'asthme aiguë. Vingt minutes plus tard, cette dame était hospitalisée d'urgence suite à un malaise dans la rue. Reconnaissez-vous les faits ? Non, monsieur le juge. Toute cette histoire est une affabulation. Je n'ai jamais refusé de soigner cette dame. En fait, je ne l'ai jamais vue ni le 12 septembre, ni un autre jour. Elle ne s'est jamais présentée à mon cabinet comme elle l'affirme. Monsieur, vous avez conscience que le dossier que j'ai sous les yeux et qui vous vaut une comparution devant ce tribunal correctionnel est solide. Et pourtant, vous niez les faits. Ben oui, monsieur le juge. Je ne vais pas reconnaître une chose aussi absurde. Très bien. J'espère que vous savez ce que vous faites. Christophe Dolan plaide donc non coupable. Ce médecin se rend-il compte des conséquences de ses actes face au témoignage accablant que s'apprête à livrer madame Lézy ? Racontez-nous ce qui s'est passé ce 12 septembre. J'ai failli mourir, votre honneur. Et soyez précis, ce que s'est-il passé exactement ce 12 septembre ? Il était environ 19 heures et je devais rendre visite à une amie. J'étais dans le bus, mais il était coincé dans les embouteillages. Alors j'ai décidé de faire les trois stations qui me restaient à pied. L'affaire commence donc un 12 septembre. Ce jour-là, l'air est étouffant. Mais il faisait une chaleur épouvantable ce jour-là. Alors au bout d'un kilomètre, j'ai senti arriver la crise. Une crise d'asthme ? Oui, au début, ça ne m'a pas inquiétée. Enfin, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais oublié mon traitement avec moi. Isabelle Lézy est asthmatique depuis son enfance. Alors j'ai cherché une pharmacie. Elle sait qu'elle doit faire vite. Mais le pharmacien était un peu ennuyé parce que je n'avais pas mon ordonnance avec moi. Isabelle Lézy doit se procurer un bronchodilatateur. Le pharmacien lui indique qu'un généraliste pour l'ordonnance. Il m'a même donné le portable du généraliste du quartier. Vu l'heure tardive, Isabelle Lézy le prévient de son arrivée. Alors j'ai appelé ? Oui, bonjour, je m'appelle Isabelle Lézy, vous ne me connaissez pas. On m'a donné votre numéro de téléphone. Et je suis tombée sur le répondeur et j'ai dit que j'avais une petite urgence et que j'arrivais très vite et que surtout, ils ne partent pas. Voilà, j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir. La plaignante peine à faire les 50 mètres qui la séparent du cabinet. J'étais hyper essoufflée. Je commençais même un petit peu à paniquer quand je suis arrivée au cabinet de ce monsieur. Mais le docteur a visiblement quelque chose de plus important à faire. Qu'est-ce que vous avez ? Je lui ai dit que j'étais asthmatique et que j'avais oublié mon traitement et que j'étais vraiment très, très essoufflée. Ah oui. Regarde-moi. J'ai pas d'ordonnance sur moi. Il m'est même pas assise. Il m'a laissé comme ça debout. J'ai beaucoup de mal à respirer. Non, ça va bien. Vous inquiétez pas. De toute façon, il faut que j'y aille. Je vous raccompagne. Au bout de 2 minutes, il m'a dit que j'étais pas asthmatique. Il m'a raccompagnée sur le pas de la porte, puis dans la rue, puis voilà, il est parti. Il est 19h. Madame, est-ce que tu le menteuses ? Elle n'a jamais mis les pieds dans mon cabinet. Oh, ça va. Vous pouvez dire ce que vous voudrez. De toute façon, je sais pas qu'il pourrait vous croire, alors. Madame. La situation est critique. Isabelle Lézy n'a plus la force de retourner à la pharmacie. Elle respire difficilement. Et c'est au milieu de la rue que j'ai fait mon malaise. Isabelle Lézy s'écroule. Et c'est un passant qui va lui sauver la vie. Et s'il y avait pas eu un monsieur pour appeler les pompiers et pour me sauver, j'étais morte. A 19h30, Madame Lézy est prise en charge par le SAMU. Conduite aux urgences de l'hôpital, elle est placée sous assistance respiratoire et passe la nuit en observation. Son état a été jugé, je cite, très sérieux. Elle n'a pas pu reprendre le travail pendant trois semaines. Si vous le permettez, monsieur le juge, et afin de prouver que ma cliente dit la vérité, j'aimerais entendre Pierre Milos, le pharmacien dont ma cliente vous a parlé. Je vous en prie, faites, maître. Le témoignage d'Isabelle Lézy est convaincant. Faites entrer, monsieur Milos, s'il vous plaît. L'affaire semble jouer, car la plaignante a un allié de taille contre le docteur Delanne. Pierre Milos, le pharmacien. Avancez à la barre, je vous prie. Monsieur Milos, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levé la main droite, et dites je le jure. Je le jure. Si j'avais su, je lui aurais donné son traitement. Monsieur Milos, nous sommes bien d'accord. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé ensuite. Je veux dire, une fois que madame Lézy a quitté votre pharmacie, pour se rendre au cabinet de mon client. Non, effectivement, mais... Mais, 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 il n'y a pas de mais. Vous n'avez rien vu de ce qui s'est passé ensuite, c'est tout. Donc, votre témoignage, aussi précieux soit-il, ne prouve pas que madame Lézy se soit bel et bien rendu au cabinet de mon client. Je vous remercie, monsieur, vous pouvez disposer. Maître Laurent. Jusqu'à preuve du contraire, je suis le seul à pouvoir dire à un témoin de quitter la barre. Je vous mets en garde une dernière fois. Ce tribunal n'est pas un théâtre. Vous savez à quel point vos méthodes me déplaisent. Alors, s'il vous plaît, épargnez-moi vos glouneries. Maître Laurent confond trop souvent le tribunal avec un café-théâtre. C'est son style. Mais bon, malgré mon agacement, je dois avouer qu'il avait raison. A ce stade, rien ne prouvait que madame Lézy s'était effectivement rendu au cabinet du docteur Dolan. Pourtant, j'avais les éléments du dossier en tête et je savais qu'il y avait des preuves. Docteur Dolan, revenez à la barre, s'il vous plaît. Le juge Philippe espère faire revenir le médecin à la raison. Docteur Dolan, je vous repose la question. Persistez-vous à dire que madame Lézy ne s'est jamais présentée à votre cabinet ? Oui, je persiste. Cette femme ne s'est jamais rendue à mon cabinet le 12 septembre. Très bien. Maître Telmy, des questions ? Bien. La pression sur le prévenu va monter d'un cran, sous les questions de l'avocate. Docteur Dolan, reprenons les faits, si vous voulez bien. Les faits ? Quel fait ? Votre cliente est une monteuse. Si vous le dites. Isabelle Lézy affirme vous avoir téléphoné et laissé un message. Est-ce exact ? Je ne sais pas. Oui, bonjour, je m'appelle Isabelle. L'historique des appels prouve que madame Lézy a bien appelé monsieur Dolan pendant 45 secondes, le temps de laisser son message, donc, exactement comme elle en a témoigné devant vous. Monsieur Dolan, excusez-moi d'être un peu brutal, mais comment pouvez-vous nous dire que vous ne savez pas si madame Lézy vous a appelé ? À l'époque des faits, je laissais mon téléphone portable chez moi et je ne lui répondais jamais. Un peu étonnant pour un médecin, non ? Mais non, mais à l'époque des faits, j'étais harcelé par des coups de fil fantaisistes. On m'a même envoyé sur des fausses urgences à plusieurs reprises. Alors je me suis dit que les plaisantins se lasseraient si je ne répondais plus à mon portable pendant quelques temps. Du coup, je ne sais pas si madame Lézy m'a appelé ou non. À toutes fins utiles, je tiens tout de même à préciser que mon client est généraliste, pas urgentiste. Et qu'il répondait à sa ligne fixe. Oui, mais c'est son numéro de téléphone portable qu'il a laissé à la pharmacie de M. Milos pour le joindre en cas d'urgence, si je m'abuse. Pas le numéro de sa ligne fixe. Un médecin qui ne répond pas à son portable, j'aurais tout entendu. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ma cliente vous a appelé et que vous n'avez pas répondu. Ce qui est clair, c'est qu'elle dit donc la vérité, mais vous, vous continuez à affirmer que vous ne l'avez pas reçu. Le prévenu a perdu toute sa crédibilité. Ce que j'ai dit, madame, c'est que j'ai quitté mon cabinet vers 19h. Le docteur Dolan persiste. Selon lui, il n'aurait jamais vu Isabelle Lézy ce soir-là. Mais plus personne ne le croit. Et pour la dernière fois, je n'ai jamais vu cette dame. C'est ce que vous affirmez, en tout cas. Dans ces conditions, il est difficile d'imaginer, vous en conviendrez, que ma cliente puisse décrire votre cabinet médical. Oui, ça c'est sûr que ça paraît difficile. Madame Lézy, pouvez-vous nous dire si vous vous souvenez de l'intérieur du cabinet du docteur Dolan ? Oui. Je vous en prie. Oui, je m'en souviens. C'est un cabinet tout blanc. Le parquet était blanc. Il y avait une rangée de chaises blanches de chaque côté. Dans un coin de la pièce, il y avait un petit tapis de jeu. Je m'en souviens parce que j'ai offert le même à mon neveu quand il était petit. Donc docteur Dolan, reconnaissez-vous dans cette description votre cabinet médical ? Oui. On doit pouvoir expliquer ça. Assez facilement, oui monsieur Dolan, assez facilement. Parce que contrairement à ce que vous affirmez depuis le début de cette audience, ma cliente s'est bel et bien rendue chez vous en sortant de chez le pharmacien. Monsieur le juge, je détesterais avoir l'air d'être tatillon, mais pour l'instant j'insiste, rien ne prouve que madame Lézy se soit réellement rendue au cabinet de mon client. Le docteur Dolan semble KO et il ne va pas arranger son cas. Moi, j'aurais mieux fait d'accepter un arrangement à l'amiable. Pardon ? Vous pouvez répéter, je n'ai pas bien compris. Vous dites que vous auriez mieux fait d'accepter un arrangement à l'amiable ? Non. Dois-je en conclure que vous reconnaissez que madame Lézy dit la vérité ? Non, 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 monsieur le juge. Tout ce que mon client dit, c'est qu'il était initialement d'accord pour accepter de dédommager madame Lézy afin qu'elle retire sa plainte. Et pour tout vous dire, j'étais moi-même convaincu qu'il fallait en passer par là. Mais j'ai changé d'avis. Et pourquoi, s'il vous plaît ? Parce que je crois en l'innocence de mon client. J'avais l'impression que maître Laurent traitait cette affaire par-dessus la jambe. Je pensais, pardonnez-moi l'expression, qu'il envoyait son client au casse-pipe. Madame Lézy, revenez à la barre, s'il vous plaît. Dans la salle, l'ambiance est tendue et la décontraction de maître Laurent interroge. Madame Lézy, je dois reconnaître que vous avez su parfaitement décrire le cabinet de mon client. Alors, chaise blanche, parquet blanc, tapis d'enfant, rien ne manque. Ou presque. Oui, il manque deux choses. Il y avait deux posters sur les murs. Il y en avait un avec un squelette et l'autre avec les muscles du corps humain. Quelle mémoire ! Vraiment, vraiment, quelle mémoire ! Et vraiment, ça me chiffonne. Mais réfléchissez, réfléchissez. Vous n'oubliez vraiment rien. Maître, je vous ai autorisé à interroger à nouveau, Madame Lézy, pas à jouer au chat et à la souris. Venez-en, en fait. J'espère pour vous que cela sera convaincant. Parce que, voyez-vous, Madame Lézy, le 12 septembre, Le plafond du cabinet était couvert d'une tâche d'environ 70 centimètres de diamètre. Une tâche assez visible, liée aux dégâts des eaux survenus 48 heures auparavant. Je vous laisse regarder, monsieur le juge. Merci. Comme en témoignent ces photos, la tâche au plafond est importante. Mais est-ce vraiment la preuve irréfutable de l'innocence de Christophe Delanne ? Vraiment, excusez-moi, mais je... Je ne me souviens pas de cette tâche. En même temps, excusez-moi de vous dire, mais je suffoquais. Alors, je vous explique quelque chose. Quand on fait une crise d'asthme, on ne regarde pas au plafond en général ? Je ne sais pas. Avec votre mémoire, je me disais que c'était quand même étonnant que ce détail vous ait échappé. Maître Laurent, c'est ça votre argument ? Madame Lézy n'a pas vu une tâche au plafond, donc elle ment, donc elle n'a jamais mis les pieds dans le cabinet du docteur Delanne. Vous vous croyez où ? Dans un roman d'Agatha Christie ? Voyez-vous, monsieur le juge, Agatha Christie, ce n'est pas vraiment mon truc. Moi, c'est plutôt Sherlock Holmes. Et sa célèbre Maxime, une fois qu'on a éliminé l'impossible, ce qui reste alors même le plus improbable doit être la solution. Puisque mon client était innocent, Madame Lézy était forcément un escroc. Et les escrocs utilisent toujours plusieurs fois le même scénario. Donc j'ai fait des recherches. Mais escroc, mais comment vous pouvez me traiter d'escroc ? Mais ce n'est pas moi l'escroc, c'est lui l'escroc ! Bref, 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 au terme de mes recherches, je suis tombé sur une affaire très similaire à celle-ci. Jugée il y a trois ans par le tribunal de Marseille, je vous laisse lire, monsieur le juge, mais dans les grandes lignes, vous retrouverez une asthmatique qui rentre dans une pharmacie prétextant une crise d'asthme. Elle aussi n'avait pas d'ordonnance pour son traitement. Elle aussi a été adressée à un médecin de quartier. Elle aussi a accusé ce médecin d'avoir refusé de la soigner. Et elle aussi, ensuite, faisait un malaise dans la rue. Bref, une histoire absolument identique. Mais le médecin attaqué, lui, n'a pas eu de chance. Il a été condamné. Et figurez-vous que son accusatrice, elle aussi, avait pu décrire son cabinet médical. Une étonnante coïncidence, madame Lézille, n'est-ce pas ? Alors c'est vrai, c'est vrai, l'accusatrice de ce pauvre médecin ne s'appelait pas Lézille, mais Dutol. Voilà. Ah, madame Lézille, oserais-je vous demander votre nom de jeune fille ? On vous a posé une question, madame Lézille. Votre nom de jeune fille est-il Dutol ? Répondez à ma question. Jusqu'ici, vous n'étiez pas en reste pour crier dans ce tribunal. Oui, monsieur le juge. Mon jeune fille est bien Dutol. Avec cette révélation, maître Laurent, l'avocat du docteur Dolan, vient d'innocenter son client. Vous ne vous êtes présenté au cabinet du docteur Dolan ? Non, monsieur le juge. Tout ça, c'était pour de l'argent. Mais c'était pas mon idée. C'est mon mari qui m'a forçée. Non, 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 non. C'est lui. Non, mais je vous jure, non, non, tu dis n'importe quoi, là. C'est pas moi. J'ai vécu des retournements de situation dans les audiences, mais là, c'était tout bonnement incroyable. Je m'en voulais d'avoir fustigé maître Laurent, je l'avais clairement sous-estimé. Et je n'avais encore rien vu. Je sais, monsieur le juge, que je devrais arrêter ici ma démonstration, puisque l'innocence du docteur Dolan n'est acquise. Mais si vous me laissez entendre le mari de cette dame, je pense pouvoir vous en apprendre un peu plus sur cette arnaque particulièrement astucieuse. Monsieur Lézy, je vous donne la barre, s'il vous plaît. Maître Laurent tient en haleine son auditoire. Monsieur Lézy, votre femme est caissière, et vous, vous êtes sans emploi, vous ne roulez donc pas sur l'or. Oui, alors, ça ne fait pas de moins criminel. Si vous le dites. Puisque je vous dis que c'est elle, moi, je ne connaissais pas ses combines, toutes ses magouilles. Combines, magouilles, moi, je préfère les croqueries. Et voilà comment je vois les choses, monsieur le juge. Ce charmant couple choisit une pharmacie dans une petite ville de province. Pour l'avocat, le mode opératoire de monsieur et madame Lézy est parfaitement au point. Après avoir repéré la pharmacie, deuxième étape, le choix de la victime. Identifie le médecin généraliste le plus proche de la pharmacie en question. Troisième étape. Monsieur Lézy prend rendez-vous chez le médecin visé. Et on profite pour réaliser discrètement quelques clichés qui permettront à sa femme de décrire le cabinet du médecin. Monsieur Lézy joue le malade imaginaire. En attendant la quatrième étape. Vous en prie ? Ensuite, pendant des semaines, le couple harcèle le médecin de coup de téléphone fantaisiste jusqu'à ce qu'il ne réponde plus à son portable. Allô, docteur Dolan ? Je vais vous appeler assez souvent, moi, ça c'est sûr. C'est le petit Strumph ? Oui, c'est moi. Oui, c'est encore moi, docteur. Je me suis cassé la jambe. Vous pouvez venir me sauver ? Alors c'est vrai, c'est un détail. Il pourrait s'en passer. Mais un médecin qui ne répond pas au téléphone, c'est mauvais devant un tribunal, c'est pas ? Cinquième et dernière étape. Le piège peut se refermer. Quand tout est prêt, monsieur Lézy guette sa victime et prévient sa femme quand celui-ci quitte le cabinet. A l'autre bout du pâté de maison, c'est au tour d'Isabelle Lézy de jouer. Madame Lézy va faire son petit numéro à la pharmacie et fait mine de se rendre au cabinet du docteur. Pour confondre le médecin, Isabelle Lézy l'appelle tout en sachant qu'il ne répondra pas. Là, d'avoir été harcelée. Est-ce que je peux me permettre de passer chez vous assez rapidement ? J'ai une petite urgence, s'il vous plaît. Et contrairement à ses déclarations... C'est son mari qu'elle rejoint. Et pour finir, madame Lézy se déclenche une crise d'asthme. Au vu de son dossier médical, je dirais que quelques poils de chat doivent faire l'affaire. La suite, le tribunal la connaît. A 19h15, Isabelle Lézy s'écroule sans jamais avoir mis les pieds dans le cabinet du docteur Dolan. Monsieur Lézy n'a plus qu'à appeler les pompiers. Oui, bonjour, oui, oui, les euros. Je ne sais pas qui de vous ou de votre femme a eu cette idée, monsieur Lézy. Mais toutes mes félicitations, c'est brillant. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. C'est du cinéma, votre histoire, mais malheureusement, je ne fais pas partie de la distribution. Je n'ai jamais pris de photo de son cabinet et je ne l'ai jamais pu se mettre ça. Voilà. Monsieur Dolan, même si j'ai peu d'espoir, est-ce que vous reconnaissez monsieur Lézy ? L'avez-vous déjà reçu dans votre cabinet ? Peut-être, mais en toute adepté, je ne pourrais pas le jurer. C'est que j'en vois des patients quand même. Vous voyez, vous n'avez aucune preuve. C'est elle qui a tout combiné, là. Combien de fois, il faut que je vous le dise ? Mais sinon, mais t'étais avec moi ! Mais c'est toi qui m'a... C'était une bonne idée ! C'était une bonne idée ! Le couple se rejette donc la responsabilité. Mais maître Laurent va les aider à se mettre d'accord. Dans un tribunal, ici. Ah ! Dernière question, monsieur Lézy. Vous avez bien dit que vous n'aviez jamais mis les pieds sur le docteur Dolan, c'est ça ? Non, je confirme. Voyez-vous, monsieur Lézy, si j'étais policier, moi j'irais jeter un oeil au fichier de la sécurité sociale. Parce qu'une carte vitale, ça laisse toujours des traces. Dites-moi, monsieur Lézy, quand vous êtes allé chez le docteur Dolan, vous n'aurez pas eu l'idée idiote de lui laisser votre carte vitale quand même, n'est-ce pas ? Histoire de vous faire rembourser la consultation. Alors toi, je vais t'ouvrir la tête en deux. OK ? Regarde, messieurs, messieurs. Même l'agression n'a pas eu raison du sens de l'humour de l'avocat. Apparemment, si. Il a donné sa carte vitale. Je vous le disais, monsieur le juge, Agatha Christie, c'est vraiment surfait, mais... Charles Colmes, Charles Colmes. Merci, Lens, s'il vous plaît. L'innocence du docteur Dolan ayant été pleinement établie lors de l'audience, le juge Philippe consulte ses assesseurs pour leur faire part de la décision qu'il va rendre immédiatement. Messieurs, dames. Monsieur Christophe Dolan, le tribunal prononce votre relaxe immédiate. Merci. Madame Lézy, vous l'avez compris, vous êtes donc déboutée. Je laisse le soin au procureur de la République de se saisir de votre affaire. J'espère que vous n'avez pas de projet pour ce soir, vous et votre mari, parce que j'ai bien peur que vous ne passiez la nuit en garde à vue. L'audience est levée. Isabelle Lézy et son mari ont été placés en garde à vue le jour même. Au terme de leur enquête, les policiers ont pu prouver que le docteur Dolan était leur sixième victime. Poursuivi pour escroquerie et dénonciation calomnieuse, le couple a été condamné à 12 mois de prison, dont trois fermes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501